Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans 1 Pierre chapitre 3. Aujourd'hui nous allons commencer le troisième chapitre de cet épître. Nous parcourons cet épître de façon systématique, verset par verset, en sachant que Dieu utilise l'exposition de sa parole pour encourager son Église, pour réprimander les croyants, pour nous faire grandir, pour instruire les chrétiens. Et amener à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à la répentance et la foi aussi. Et comme nous avons déjà étudié, cet épître était écrit pour une Église persécutée, une Église qui était dans une période de l'histoire qui était critique, pour les encourager, pour qu'ils restent fidèles dans la foi à travers la souffrance, afin que leur vie soit un moyen que le Seigneur utilise pour ouvrir les portes à l'Évangile, et que les autres viennent connaître aussi le Seigneur Jésus comme leur Seigneur aussi. Pierre nous appelle à endurer les souffrances. Il nous appelle à endurer pendant la persécution, mais pas dans le sens qu'on doit survivre la persécution. Plutôt, il nous appelle à que notre témoignage perdure, que ce soit notre témoignage qui va endurer à travers les moments les plus critiques, que notre témoignage reste excellent, que nos vies soient irréprochables, que le monde qui nous regarde et qui cherche tout le temps à nous calomnier, voit dans notre vie un témoignage d'un chrétien, quelqu'un qui essaie de critiquer le Seigneur, qui essaie de se moquer du nom de notre roi, ne trouve pas des excuses pour les faire à cause de notre conduite, mais au contraire. Et donc, Dieu, à travers Pierre, nous donne des instructions pratiques, et nous donne des instructions dans quatre domaines, quatre sphères de la vie, des interactions sociales que nous avons dans notre vie, dans la réalité quotidienne. Premièrement, il nous parle par rapport à notre société. Dans le chapitre 2, verset 13 au 17, il nous a dit qu'on doit nous soumettre aux autorités. Et là, nous avons vraiment approfondi sur ce thème, car ce thème a été mal interprété, et aussi vraiment abusé depuis la COVID. Donc, on a approfondi par rapport à notre rôle vis-à-vis aux autorités. Doucement, il nous instruit par rapport à notre attitude dans le lieu de travail, dans le chapitre 2, verset 18 jusqu'au 25. Et il nous a dit que même si nous sommes traités d'une façon injuste, on doit nous soumettre à notre maître. On doit suivre l'exemple de Christ. Et elle va jusqu'à l'exemple ultime de Christ, qui a une souffrance injuste. Le serviteur souffrant qu'on a vu juste avant le Pâques, troisièmement, il va nous instruire par rapport à la famille, que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7. Non seulement notre conduite doit être excellente et nécessaire dans la société et dans notre lieu de travail, mais évidemment, on doit aussi commencer par notre famille. Et Pierre va s'adresser directement aux femmes, et puis après aux hommes aussi. Et quatrièmement, nous le verrons, on va le voir par la suite, chapitre 3, verset 8 et 9, la église, les sphères de l'église. Mais aujourd'hui, donc, nous verrons que comme, tout comme, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités, et nous sommes appelés à nous soumettre à nos maîtres dans le lieu de travail, la volonté de Dieu est similaire lorsqu'il s'agit de nos relations entre les épouses et les époux. Alors aujourd'hui, c'est un message qui va toucher votre mariage. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, encore une fois, nous demandons ton assistance pour exprimer, mais aussi pour recevoir ta parole, tous les préceptes, toutes les instructions, tous les commandements qui sont pertinents aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous pour pouvoir les recevoir, mais par la suite, les appliquer aussi. S'il te plaît, Seigneur, bénis la prédication de ta parole, mais aussi reçois tous ceux qui écoutent ta voix aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « L'attitude de l'épouse ». L'attitude de l'épouse. Et on va lire ensemble le chapitre 3, verset 1 jusqu'au 7, que c'est toute la section par rapport à la famille. Alors Pierre écrit, chapitre 3, verset 1 au 7. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les chevaux tressés, les tournements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la purité incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparent, autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucun crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a six versets ici qui s'adressent aux femmes. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir les versets 1 et les versets 2. Et on va les faire sous trois titres, trois titres que je vous propose. Nous allons voir une difficulté pour les épouses. Nous allons voir une attitude pour les épouses. Et numéro 3, un outil pour les épouses. Et donc, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est une difficulté pour les épouses. Et pour cela, permettez-moi de vous amener au premier siècle pour pouvoir comprendre la difficulté de l'épouse chrétienne et pourquoi Pierre est tellement intéressé à leur écrire et il les écrit avec tendresse. Dans la société gréco-romaine du premier siècle, les femmes n'aient bénéficié d'aucun respect. Elle s'était, quand elle s'était jeune chez leur père, elle s'était soumise aux droits romains de la patria potestas, ce droit qui conférait au père l'autorité ultime sur ses enfants, l'autorité de la vie et la mort. Plus tard, lors du mariage, le même droit était transféré au mari. Donc, le mari, maintenant, il avait les droits de la vie et de la mort de sa femme. Il pouvait la tuer s'il le voulait sans aucun recours légal. Les femmes étaient considérées comme des servantes du mari. Elles étaient au bas de l'échelle sociale ensemble avec les esclaves. Et c'est pour ça que Pierre a déjà écrit aux esclaves. Il écrit aux esclaves dans la section précédente. Maintenant, il parle aux femmes parce que tous les deux, les femmes et les esclaves, étaient très souvent maltraités et piétinés par la société de ce jour. Et donc, Pierre, maintenant, comme il écrit aux femmes, comme il a écrit aux esclaves aussi, il montre qu'il veut qu'il ait une grande dignité. Il essaie de soulever le statut de la femme et de l'esclave comme il est censé le faire selon la parole de Dieu. Les écrits grecs de ce jour nous disent que l'esclave n'était censé vénérer que le dieu de son maître. Tout comme la femme était tenue d'adorer aussi le dieu de son mari. Les femmes, donc, devaient impérativement suivre la religion de son épouse. Plutarch, l'historienne grec, le philosophe grec aussi, a prescrit que la femme ne devait pas avoir des amis à elle, mais plutôt les amis de la femme devaient être les amis de son mari. Il devait avoir des amitiés en commun seulement. Et, puisque les dieux sont les premiers et les plus importants des amis, dans la liste des amis, une épouse devait vénérer et connaître quels dieux et quels amis de son mari. Seulement, les dieux auxquels son mari croyait et rien d'autre. Elle devait rejeter toute autre croyance. Et, comme vous pouvez le voir, c'était un problème pour toutes les femmes, mais pour une épouse chrétienne, cela représentait vraiment un problème additionnel. Alors, si il s'agit d'un couple païen, il y a un couple qui sont non-croyants tous les deux, et du coup, ils sont exposés à l'évangile. Et seulement elle devient une chrétienne, et elle serait considérée comme une femme rebelle, parce qu'elle a choisi de ne plus vénérer les dieux de son mari. Plus, elle aurait sous-demandé d'autres amis, les amis de la communauté chrétienne, des frères et des soeurs de Christ, qui ne seraient pas forcément des amis de son mari. Donc, le fait qu'elle devienne chrétienne était considéré comme un acte de défiance à l'égard du mari. C'était une source de honte pour lui, c'était une source de violence, de stress, de conflit dans la famille. Vous voyez, les conflits imminents et graves dans de nombreuses familles, au fur et à mesure que l'évangile progressait et que l'évangile grandissait, et au fur et à mesure que l'église grandissait aussi, et de plus en plus de familles viennent à Christ, y compris des femmes mariées ou maries non-croyantes. Conflits, stress, violence. Si le mari est devenu chrétien en premier, alors pas de problème. Parce qu'il va tout simplement mener sa femme à l'église, il va essayer de lui apprendre les Écritures, mais ce scénario ne représente pas un vrai danger ou un vrai conflit. Mais à l'envers, c'est là le problème. Plus, pour être vraiment accueillie dans la société, les familles étaient observées et les familles, pour pouvoir être acceptées, elles devaient coller parfaitement avec les habitudes domestiques qui avaient été prescrites par les philosophes grecs. Donc, Anne-Marie non-croyante risquait de compromettre même son statut social au nom de nouvelles croyances et convictions de sa femme. Pierre est en train de parler de ce qu'on appelle aujourd'hui de mariage mixte. Un croyante avec un non-croyante. Mais, attention, nous ne parlons pas d'un croyante qui a choisi de se mettre avec un non-croyante ce que les Écritures disent clairement que cela ne doit pas se produire et point final. On ne parle pas de ça. On parle d'un cas où il y a les deux non-croyantes et pendant qu'ils se sont mariés, elles deviennent chrétiennes. Alors, comment se poussent chrétiennes maintenant sans-elles vivre? « Dois-je quitter mon mari? » Elle se demande. « Devrais-je chercher un mari chrétien maintenant? » « Dois-je changer mon comportement vers lui? » « Dois-je être son supérieur? » « Car maintenant, je suis une fille de Dieu Tout-Puissante? » Et Pierre répond sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit que tout comme le comportement d'un chrétien doit être irréprochable devant les autorités civiles et dans notre lieu de travail, le caractère de l'épouse chrétienne doit rester excellente, même au milieu de cette situation tellement délicate et compliquée. Alors, quelle doit être exactement l'attitude de la femme? Numéro 2, une attitude pour les épouses. Regardez le verset 1. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. » Voilà l'instruction, voilà l'attitude. Et l'instruction est très claire. Il écrit « Soyez soumise à vos maris. » Pierre utilise le mot « de même » parce qu'il fait référence aux autres douze exemples qu'il a déjà mentionnés dans le chapitre 2. Il a parlé aux citoyens qui doivent être soumis au gouvernement. Il a parlé aux serviteurs qui doivent être soumis au maître. Et il dit « de même, la femme doit être soumise à son mari. » Les citoyens chrétiens et les serviteurs chrétiens peuvent souffrir entre les mains des non-chrétiens, des non-croyants, d'un gouvernement païen ou d'un maître non-chrétien aussi. Mais neul et moi, ils doivent mener une vie exemplaire. De même, Pierre écrit, une épouse chrétienne peut faire face à des conflits et des tensions avec un mari non-croyant. Et pourtant, l'instruction biblique est claire. Soumettez-vous à eux. Dans la culture d'aujourd'hui, le conseil sera absolument opposé. Dans la culture d'aujourd'hui, ça serait « Quitte ton mari. » Ça serait « Épargne-toi la souffrance. Cherche quelqu'un d'autre. » « Tu vois comme tu es supérieur. » « Tu vois comme tu es la meilleure. » En fait, un article publié en 2021 par Oprah Winfrey, loué par des millions de personnes. Elle a 42 millions de fans sur Twitter seulement. Et dans cet article, il vous donne 16 signes qui conseillent fortement aux femmes de se divorcier. Et un parmi ces 16 signes est si elle a des convictions différentes à son époux, à son époux, pardon, ou s'il partage pas ses croyances à elle. Et donc, conclusion, « Divorcez-vous. » ou selon les sites qui s'appellent Divorce Net, 55% des couples divorcés invoquent la raison d'incompatibilité de caractère, laquelle inclut des religions différentes qui s'appliqueraient à ce scénario. Nous pouvons nous imaginer comment une femme qui vient de se convertir, elle peut penser que serait tellement mieux, serait tellement préférable de laisser son mari et chercher quelqu'un d'autre au sein de la communauté chrétienne. Trouver quelqu'un qui serait dévué au Seigneur, quelqu'un qui va vraiment prendre plaisir de chanter des louanges avec elle, quelqu'un qui va étudier les Écritures, quelqu'un qui pense comme elle. Ça serait facile de penser comme ça. Mais la parole de Dieu dit aux conjoints croyants, maris ou femmes, ne les quittez pas. Paul écrit aux Corinthiens, en Corinthiens 7, 12 et 13, « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyante et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » L'instruction de Paul alors est cohérente avec ce que Pierre vient d'écrire dans le sens qu'il dit « Il ne faut pas se quitter. » Mais aussi dans le sens où il dit que la femme doit se soumettre à son mari. Paul écrit ça aux Éphétiens comme on verra dans quelques minutes. Alors, l'instruction est « Soyez soumises. » Et le grec est un mot composé que ça veut dire « Se positionner sous quelqu'un d'autre ou se arranger en dessous quelqu'un d'autre. » C'est le mot que Pierre a déjà utilisé quand il a parlé par rapport au gouvernement ou par rapport au lieu de travail dans le chapitre 2. Il va l'utiliser encore une fois dans le chapitre 5 concernant les jeunes hommes qu'il doit se soumettre à ses anciens. Alors, la question est comment devons-nous comprendre l'instruction « Être soumis » dans le contexte d'un mariage chrétien. Ça, c'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire « Me soumettre en tant que femme à mon mari » ? Et voilà la réponse. Il s'agit d'une dépendance volontaire et désintéressée à l'égard de votre mari. Je répète, il s'agit d'une dépendance volontaire et désintéressée à l'égard de votre mari. Vous voulez le faire. Vous vous positionnez dans une position de dépendance. Et ici, Pierre écrit dans la voie moyenne dans le grec que littéralement ça va dire ou se traduire comme « Soumettez-vous vous-même » ce que ça veut dire qu'il souligne que c'est une décision personnelle, c'est une attitude de la volonté, c'est une détermination individuelle, c'est quelque chose que vous avez réfléchi et décidé. Bien sûr, le mot pour soumission a une connotation négative dans notre culture, particulièrement si on parle des femmes, mais nous ne pouvons pas emporter un terme à l'année 2022, 2023, et dire que cela signifie ce qu'on entend aujourd'hui. Pluton, on doit nous-mêmes nous transporter pour voir ce que signifiaient le mot à l'époque et ce que Pierre a voulu dire quand il a prescrit ça. Et il signifie tout simplement être dépendant de quelqu'un d'autre, se placer sous la direction de quelqu'un d'autre. Le même mot est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire par exemple la soumission de Jésus à l'autorité de ses parents ou les démons soumis aux disciples ou les citoyens soumis aux autorités de gouvernement ou l'univers soumis à Christ, Christ soumis au Père, le membre d'une église soumis au leader de l'église, les femmes soumises à leur mari, l'église soumise à Christ, les serviteurs soumis à leur maître, les chrétiens soumis à Dieu. C'est un mot qui est utilisé partout et on doit noter que dans aucune de ces relations la relation est inversée. C'est-à-dire que nous ne voyons jamais dans la Bible que Christ du coup il est soumis aux démons ou que le gouvernement est soumis aux autorités pardon, les gouvernements aux citoyens ou les maîtres sont soumis aux esclaves. Non, la relation reste toujours comme c'était prescrit. Et en fait, si on regarde la littérature à l'extérieur de la Bible du Nouveau Testament, cet mot était utilisé pour décrire l'obéissance d'un soldat à son général dans l'armée. C'est une position volontaire où les soldats se met sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais mes amis, s'il vous plaît, il faut comprendre que la soumission au sens biblique ne rend pas une personne moins importante. Ne faites une personne en être inférieure ou ne faites quelqu'un d'immature ou quelqu'un avec moins de valeur que l'autre personne. En fait, dans le verset 7, Pierre a dit que les maris et les femmes sont tous les deux des séritiers de la grâce de Dieu. Nous sommes égaux, mais nous avons des rôles différents et conçus différemment par Dieu. Regardez encore une fois le verset 1. Il écrit « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. » Pierre écrit « à son mari » qui souligne l'autorité que l'homme a sur son épouse. L'autorité de l'homme est limitée à sa femme. Autrement dit, la femme n'est pas censée de se soumettre à tous les hommes et dans tous les contextes, mais seulement à son mari. Et en même temps, quand Pierre écrit « son mari », il souligne l'aspect intime, la relation personnelle, la relation privilégiée et exclusive qu'elle a cette relation établie dans le mariage. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la femme chrétienne. Malgré les difficultés dans le mariage et malgré les défis et les difficultés et tout ce que sa foi peut entraîner, la volonté de Dieu est que la femme s'est soumée au rôle de leader de son mari. qu'il soit chrétien ou pas. On va aller ensemble à Ephésiens chapitre 5. Le livre d'Ephésiens chapitre 5. Et ici, Paul s'adresse au mariage chrétien. Et mes amis, ne vous inquiétez pas, les instructions au mari seront aussi examinées, mais dans douze semaines qu'on va arriver là. Mais d'abord, Pierre écrit aux femmes. Ephésiens chapitre 5, verset 22 au 24. Paul écrit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. remarquez dans les versets 22 comment la soumission au mari est comparée à la soumission au Seigneur. Ça veut dire que de la même manière que vous honorez, que vous respectez le Seigneur Jésus-Christ, les femmes doivent honorer, respecter leur mari. Ça veut dire avec tout leur cœur, avec confiance, avec amour, avec leur volonté. Et ça, mes amis, c'est le mariage normal, le mariage chrétien, le mariage conçu par Dieu, le mariage béni par Dieu est celui dans lequel l'homme, l'époux, pratique un rôle en tant que leader à la maison et sa femme ne cherche pas à être son leader à lui, mais elle lui est subordonnée comme un soutien et une aide pour que lui, justement, il puisse diriger efficacement. Et en fait, l'une des malédictions de la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3 est que les femmes chercheront constamment à usurper le rôle des leaders de leur mari. Genèse 3, 16, Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu infanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Quand Dieu dit que le désir de la femme se rend pour son mari, il veut dire que la femme va essayer de le dominer. Le désir de la femme sera de contrôler le mari, de conduire le mari « Néanmoins, votre mari dominera sur vous. » C'est ce que Dieu vient de dire. Dieu utilise le même mot pour désir dans le chapitre 4 de la Genèse quand il parle avec un. Genèse 4, verset 7, Dieu dit certainement « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. mais toi domines sur lui. » depuis la chute de l'homme dans la Genèse 3, il y a eu des pressions pour inverser le rôle dans le mariage. Le cœur de la femme, consciemment ou pas, tente toujours de prendre le dessus sur son mari. et ce n'est qu'à travers la régénération de son cœur et le pouvoir du Saint-Esprit et la soumission de nos Écritures qu'elles peuvent assumer le rôle que Dieu les a donnés et laisser que le mari soit leur leader. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'instruction de Dieu pour les femmes chrétiennes qu'elles se placent sous le leadership de leur mari. Et ça, c'est un fait incontournable dans le Nouveau Testament. En Corinthiens 11, 3, Paul dit « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Colossiens 3, 18, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Tite, 2, 25, « Les femmes doivent apprendre aux jeunes femmes à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Et Pierre, dans son Épitre, il va le mentionner deux fois. Il le mentionne maintenant dans le verset 1 et deuxième fois dans le verset 5 du chapitre 3 qu'on verra la semaine prochaine. Alors, chères sœurs, l'instruction de Dieu pour vous, c'est que vous ne cédiez pas la malédiction de Ève en essayant de dominer ou diriger ou commander ou contrôler votre mari, mais plutôt que vous soyez sous son leadership. Et la question doit être posée en même temps. Allez-vous obéir aveuglement à tout ce qu'il dit? Et bien sûr, la réponse est non. Ça serait une relation avec un tyran et pas avec un mari. Juste comme il y a des exceptions dans la soumission de quelqu'un vis-à-vis du gouvernement, vous ne pouvez pas le suivre si sa volonté est pécheresse, s'il pêche contre votre conscience, s'il agit contre votre corps, alors il y a des exceptions. Mais en fait, nous allons le voir dans deux semaines que lorsque votre mari vous aime d'une façon sacrificielle et qu'il pourvoit pour vous et qu'il aime le Seigneur et qu'il satisfait vos besoins, alors vous, vous allez lui faire confiance avec joie parce que son leadership et ses désirs seront cohérents avec la volonté et les désirs de Dieu. Mes amis, ça c'est la volonté de Dieu pour le mariage. C'est la meilleure voie. C'est la voie de Dieu. C'est la voie qui produit des résultats positifs, des choses que même le monde séculier peut reconnaître. Le département de psychiatrie à l'Université de McGill à Montréal a publié un rapport qui dit ceci. Dans le mariage le plus réussi, le mari est émotionnellement plus fort que la femme et il y a une division claire de l'autorité et de la responsabilité entre eux. Il a été noté que le mariage dans lequel les femmes étaient émotionnellement dépendantes de leur mari produisaient presque toujours des enfants plus heureux et mieux adaptés. Voilà l'attitude pour les épouses. L'attitude pour la femme chrétienne est la dépendance, la soumission à son mari. numéro 3, un outil pour les épouses. Un outil pour les épouses et pour ça on revient au chapitre 3 de 1 Pierre. Non seulement la soumission de la femme à son mari et à la volonté de Dieu, mais aussi dans ce scénario très spécifique dont Pierre traite la soumission de la femme servira également d'outil pour l'évangélisation. Regardez le verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Pierre pense à un homme qui a rejeté l'évangile à ne plus qu'à ignorer déjà l'appel à la foi et la répentance en Christ. Pourtant, même s'il a désovéillé la parole de l'évangile, il peut être gagné grâce à l'attitude, la conduite soumise de sa femme. Les mots désovéissantes dans la Bible de Genève disent qu'ils n'obéissent point, mais le mot derrière, c'est un mot très fort qui dépend non seulement de la désobéissance ou l'athéisme, mais il dépend vraiment d'une rébellion ouverte. Voici un scénario très dur. C'est un homme qui a déjà rejeté et en plus il est rébele ouvertement, il déteste les choses de Dieu. Pierre a utilisé déjà le mot dans le chapitre 2 verset 8 quand il a dit qu'il y a des gens qui rejettent Jésus la pierre angulaire et qu'ils vont tréboucher car ils sont désovéis. Voilà le même mot. Ils sont désovéis l'évangile. Et Jésus a utilisé le même mot dans le chapitre 3 des gens traduit comme ça dans la Bible de Martin ou la Bible de Darby. Jean 3, 36 C'est lui qui croit au Fils en la vie éternelle C'est lui qui désovéit au Fils Voilà le même mot une rébellion ouverte C'est lui qui désovéit au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors on parle des hommes des époux qui ne sont pas tout simplement des athées mais ils s'opposent catégoriquement à toutes les choses de Dieu y compris la nouvelle foi de leur femme ils s'opposent à ces nouvelles amitiés ils s'opposent aux frères et sœurs de l'église ils s'opposent aux Écritures que maintenant elle est en train de lire ils s'opposent au Seigneur que maintenant elle confesse comme son Dieu à elle C'est une attitude tellement antagoniste que vous pouvez voir le vrai défi pour toutes ces femmes On s'est moqué des femmes on les rabaissait on ne leur permettait pas d'assister au culte chrétien on déchirait peut-être le plus des Écritures qu'ils avaient dans leur possession et il semblerait alors que cela c'est une affaire perdue il n'y a pas d'espoir mais Pierre dit qu'il y a de l'espoir si ce n'était pas grâce au monde de Pierre dans cet Épitre toutes ces femmes seraient tentées à quitter leur mari au nom de la soumission au Seigneur peut-être c'était beaucoup plus facile de dire moi je laisse mon mari parce que je vais suivre Jésus je vais trouver quelqu'un qui va suivre Jésus avec moi tandis que vraiment la soumission au Seigneur Jésus ça veut dire implique une soumission à votre mari alors Pierre affirme qu'il y a de l'espoir et Pierre affirme que Dieu va utiliser l'attitude puissante et sans parole de sa femme pour amener l'homme sous la conviction de l'évangile souvenez-vous que Pierre écrit dans le chapitre 2 que c'est par la soumission des citoyens au gouvernement et c'est par la soumission des serviteurs au maître c'est par ces choses que les citoyens et les serviteurs donnent une vie de témoignage ils s'affichent des caractéristiques semblables à celles de Jésus ils ne donnent pas l'occasion d'être calomniés et ils ouvrent la porte à l'évangile et le même principe s'applique pour les épouses croyantes qui s'assumaient à leur mari leur conduite est tellement pieuse que cela débloque le coeur dur d'un homme l'homme même avec un coeur révèle il va voir l'attitude de la femme il va voir son amour son respect sa fidélité envers lui et cela va dire ok je vais peut-être écouter ce qu'elle va me dire et voilà la porte ouverte pour l'évangile Pierre dit dans la deuxième partie de verset 1 que le mari peut être gagné sans parole et là il fait référence à cette sorte d'argumentation et plaidoyer personnel de la part de la femme qui essaye de convaincre le mari de persuader de manipuler le mari pour qu'il devienne un chrétien et Pierre dit non pas besoin de ça il peut être gagné sans ce type de parole Pierre ne parle pas de la parole comme l'évangile ou comme les écritures bien sûr que non la personne doit écouter l'évangile pour pouvoir être sauvée pour croire il a déjà dit dans le premier chapitre verset 23 il a dit vous avez été régénéré non par une sémence corruptible mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu le salut bien quand on écoute l'évangile Romain 10 17 Paul écrit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ alors la foi vient d'écouter la parole de Dieu alors oui il a besoin d'entendre la vérité de l'évangile mais pour les entendre il n'a pas besoin d'entendre la femme qui est en train de manipuler convaincre qu'il vient à Christ mais ses actions vont ouvrir la porte à l'évangile et il va écouter il va écouter de la loi de Dieu qu'il a violée il va entendre de la justice divine et parfaite à venir il va entendre de ces châtiments éternels en enfer qu'il mérite il va entendre de la substitution de la expiation substitutionnelle de Jésus sur la croix de sa vie parfaite de sa mort de sa résurrection il va entendre l'appel à la répentance et la foi le mari non-croyant doit être amené à la croisée des chemins et il doit voir ses péchés et il doit se détourner de ses péchés il doit se détourner de son idolâtrie de ses mensonges de ses vols sa convoitie son adultère et il doit placer sa confiance en Christ comme son Seigneur et son Sauveur alors lui oui il doit entendre l'évangile et peut-être qu'il va l'entendre de la bouche de sa femme cependant ce que la femme chrétienne pour lui dire ne signifiera rien si elle ne vit pas elle-même l'évangile si elle ne se soumet à la volonté de Dieu comme révélé dans la Bible que dit qu'elle doit se soumettre à son mari son comportement vertueux c'est la clé c'est l'outil puissante pour l'évangélisation d'un homme non-chrétien c'est la chose qui va débloquer les yeux de cet homme endurci et révèle Pierre écrit dans le verset 1 que si nous suivons cette stratégie d'évangélisation le mari peut être gagné et quand il dit ça il fait référence à une conversion à Christ il désigne cette conversion il peut être gagné pour le Seigneur il peut être gagné pour l'Église comme le résultat de l'attitude de sa femme et ensuite Pierre nous donne plus de détails de comment cet outil d'évangélisation se manifeste dans la vie de la femme regardez le verset 2 il dit en voyant de manière pardon en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse la stratégie d'évangélisation est évidente c'est quelque chose que l'on va voir c'est quelque chose que l'homme va observer et en fait le temps du verbe indique que c'est un processus il va regarder puis il va méditer puis il regardera à nouveau il va réfléchir il va voir encore il va penser etc c'est un processus c'est pas du jour au lendemain il va observer peut-être qu'il sera curieux peut-être qu'il sera il va regarder avec envie avec jalousie peut-être qu'il va critiquer mais à la fin de compte il ne pourra pas nier la bonté de sa femme la piété de son caractère il va analyser il va réfléchir ce qu'il voit et son attention sera attirée à l'évangile et il va dire moi je vais entendre ce qu'il va me dire et selon Pierre le mari sera capturé l'attention du mari sera capturé par la conduite de la femme et le mot est utilisé pour la façon de vie la conduite ou le comportement de sa femme c'est le même mot que Pierre a utilisé dans le chapitre 2 verset 12 où il a énoncé le même principe il a dit votre vie votre comportement est un outil puissant parmi les non-croyants et votre mari peut en être un regardez le chapitre 2 verset 12 il dit ayez au milieu des païens une bonne conduite voilà le mot afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes soeurs et glorifie Dieu au jour où il le visiterait et si on revient au chapitre 3 dans notre texte Pierre décrit la conduite de la femme avec deux termes il y a deux choses dans la conduite de la femme chrétienne il dit chaste et respectueuse première chose chaste ça veut dire pure sans tâche fidèle irréprochable cela ne se limite à la chasteté sexuelle mais il s'agit d'une caractéristique de la vie chrétienne c'est une pureté de la vie qui essaie de se tenir aussi loin que possible de tout ce qu'est la pollution mondaine elle contrôle sa vie ce qu'elle dit ce qu'elle regarde même ce qu'elle pense elle est pure elle est chaste et doucement elle est respectueuse la bible de génève le traduit comme ça respectueuse mais littéralement le grec derrière est la crainte le grec phobos comme traduit dans la bible d'arbi et la bible de martin Pierre ne parle de la crainte envers son mari non mais la crainte de dieu la crainte de dieu que Pierre a déjà prescrit deux fois dans son épître et bien sûr si le commandement de dieu si la volonté de dieu est que vous soyez soumis à votre mari et la femme a choisi de ne pas le faire alors elle doit craindre la discipline du seigneur car elle a choisi de ne pas suivre la volonté de dieu donc la purité de vie la chasteté et la crainte de dieu voilà les deux caractéristiques que Pierre nous donne ici voilà ce que Pierre dit que le mari va observer voilà ce que peut adoucir le coeur dur d'un mari c'est l'attitude de la femme qui éventuellement donnera une plateforme à l'évangile écoutez ce que Wayne Grutham a écrit il dit le attrait du comportement soumis d'une femme même pour un mari non-croyant suggère que dieu a inscrit la justesse et la beauté des distinctions des rôles pour inclure le leadership ou la direction de la famille par l'homme et l'acceptation et la réceptivité de la femme à ses leadership le mari non-croyant voit ses comportements et au plus profond de lui aperçoit la beauté dans son coeur il y a le témoignage que c'est juste que c'est ainsi que dieu a voulu que les hommes et les femmes soient en relation étant que mari et femme il en conclut donc que l'évangile auquel sa femme croit doit être vrai également voilà l'outil d'évangélisation pour une femme chrétienne et pour finir regardez le chapitre 1 de Pierre le chapitre 1 verset 15 et 16 Pierre écrit « Puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint mes amis que nous soyons un bon gouvernement ou pas que nous soyons un employeur bienveillant ou pas que nous vivions dans une période de paix où nous soyons confrontés à la persécution que nous soyons un conjoint qui aime le Seigneur ou pas notre conduite doit rester excellente sainte impeccable sans reproche que nos amis soient gentils ou non que nos clients soient aimables ou non que nos voisins s'intéressent à nous ou non que notre conjoint partage notre foi ou non la volonté de Dieu à notre regard est que nous soyons saint et pur et réprochable excellent dans toute notre conduite mais surtout lorsque les choses ne sont pas de notre conduite lorsque l'échelle la balance se penche de l'autre côté lorsque la vague s'élève devant nous lorsque nous sommes confrontés à des problèmes et persécutions et nous souffrons d'une façon injuste et nous sommes rejetés et on se moque de nous c'est alors que nous avons l'occasion de rassembler à Christ d'être un vrai témoignage de montrer au monde que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu que notre maître est Christ que nous suivons sa volonté et que nous reflétons son caractère voilà la mission d'un chrétien et de plus cette incroyable pensée c'est une idée magnifique de penser que Dieu dans sa miséricorde il va utiliser notre vie même notre vie pour après adoucir un cœur dur pour qu'il soit prêt à recevoir la parole de l'évangile et qu'il va utiliser notre vie même pour appeler les gens la répentance et la foi en Christ voilà la sainteté de Dieu dans le mariage chrétien prions Seigneur nous voyons encore une fois comment c'est dur de nous soumettre de penser que on doit suivre des instructions que peut-être on n'a jamais suivi dans notre vie mais Seigneur aujourd'hui que nous sommes confrontés à ce texte j'ai pris pour mes soeurs pour les femmes chrétien qu'elles arrivent à comprendre la volonté de Dieu pour elles et pour leur mariage Seigneur que tu sois au milieu et parmi de nos mariages pour que nous puissions prendre le rôle que tu as conçu pour nous et Seigneur que ta volonté soit faite que ton nom soit glorifié et que comme on vient de voir que notre vie même ouvre le porte pour la parole de l'évangile Seigneur sauve ceux qui sont autour de nous qu'ils ne te connaissent pas et utilise notre vie et notre obéissance à ta volonté pour adoucir tous ces cœurs durs Merci pour ta parole Au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada